Bonjour, alors aujourd'hui sur ma boîte mail, j'avais une question de Lola, on l'écoute. Monsieur bâtichon, pourquoi le vendredi 13, euh, porte malheur ? T'es sûr de vouloir parler de ça ? Bon bah, ok. On peut trouver ce fameux vendredi 13 de 1 à 3 fois par an. Alors, tout le monde ne le craint pas particulièrement, c'est vrai, mais tu as raison Lola, c'est intéressant de savoir d'où vient cette superstition. D'ailleurs, on appelle la phobie du vendredi 13 la paras... la paras... la paras... la paracétamol, euh, voilà. Non, c'est pas vrai, mais j'arrive pas à le prononcer, ça s'écrit comme ça. Voilà, paras... non. Bon, pour faire plus simple, la superstition liée au vendredi 13 se dit... Oui, non, en fait c'est pas plus simple. Il y a tout un univers autour de la peur de ce vendredi 13, et c'est un thème qu'on retrouve souvent dans des livres, et il existe même une saga de films d'horreur qui s'appelle Vendredi 13. Alors pourquoi vendredi 13 porterait-il malheur ? Il y a plusieurs explications possibles, mais la plus courante se trouverait dans la Bible, où le vendredi 13 serait lié à la mort de Jésus. Dans la Bible, toujours, on raconte qu'il y avait 13 personnes à table pour le dernier repas de Jésus. La treizième était Judas, qui trahit Jésus. Et puis le 13, c'est un chiffre impair, et ça, on a moins l'habitude, ça dérange un peu. Alors que le 12, par exemple, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, 12 mois dans l'année, 12 signes astrologiques, 12 travaux d'Hercule, 12 étoiles sur le drapeau européen, et il y a plein d'autres exemples comme ça. En France, nous avons le vendredi 13, mais dans les autres pays, comment ça se passe ? En Espagne, eux, c'est le mardi 13 qu'ils redoutent, tandis qu'en Chine, on craint le chiffre 4, et en Italie, le 17. Et pour certains, le vendredi 13 porte bonheur. Mais ça, si tu veux mon avis, c'est peut-être à cause des cagnottes de loterie qui peuvent atteindre des montants faramineux, justement, les vendredis 13. Et voilà, Lola, j'espère que j'ai pu répondre le plus simplement possible à ta question. Si maintenant, vous aussi, comme Lola, vous avez une question à me poser, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez me poser votre question dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo, je les lirai et j'y répondrai avec grand plaisir. Ou alors, vous faites comme Lola, vous m'envoyez un mémo vocal avec votre question à l'adresse mail qui s'affiche juste ici. En attendant, merci beaucoup et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501